L'audition du frère cadet de M. Guillaume qui bafourit Soro, Simon Soro en Côte d'Iffon. A moins de son douze, de l'arrivée probable du président Laurent Barbu, qui fait la une des réseaux sociaux présentement, Guillaume Soro se fait trahir par son frère Simon Soro. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le procès des pro-Soro se poursuit encore en ce jeudi 3 juin 2022 au tribunal criminel d'Abidjan. Appelé à la barre pour un témoignage, le frère cadet de M. Guillaume qui bafourit Soro, connu sous le nom de Simon Soro, a indiqué à l'auditoire qu'il n'est pas membre du GPS de M. Guillaume qui bafourit Soro, parti politique de son frère aîné, mais plutôt présent de l'ONJ de la vie. Les mots de Soro Simon ont été relais par El Adima Madu Traoré de sa page officielle Facebook. Simon Soro trahit très sévèrement M. Guillaume qui bafourit Soro et rejoint le RHDP. L'audition de Simon Soro, le frère cadet de M. Guillaume qui bafourit Soro, dit n'est pas être membre du Génération et Peuple Solitaire. En abrégé du GPS, il est plutôt présent de l'ONJ de la vie. Ce jour-là, il est venu à l'annexe, à la grande demande de Mehdi Sendo, président du comité d'organisation de l'accueil de M. Guillaume qui bafourit Soro, après avoir été empêché de rentrer au domicile de son frère aîné à Magori. Pouvait-on lire sur sa page officielle Facebook, El Adima Madu Traoré profite de l'occasion et se prononce enfin après la trahison de Simon Soro. Nous pouvons profiter de cette occasion pour rappeler que depuis l'arrivée annoncée de M. Guillaume qui bafourit Soro en l'exembre dernier, ses proches collaborateurs ont été arrêtés et incarcérés dans les différentes prisons d'habitants, telles que nous avons entre autres Aline Lobogno, Soltosoul, Simon Soro et plusieurs autres personnalités proches de M. Guillaume qui bafourit Soro en Côte d'Iffon. C'est dans ce sens que le président du GPS a décidé de former une alliance probable avec le PDC RDA de M. Henri Konambetti. C'est en étant dans le bureau de Soltosoul, à l'annexe, qu'il a été arrêté en même temps que les autres personnalités du mouvement politique, le Génération et Peuple Solitaire. C'est lors de son édition qu'il a appris qu'il était membre d'un grand groupe qui voulait atteindre à la grande sûreté de l'état du président Alassane Ouattara, chose dans laquelle il ne se reconnaît pas jusqu'à présentement. Simon Soro précise que ce jour-là, il a été arrêté en sa grande qualité de citoyen américain. Pour suivre, elle a dit Mamadou Traori, proche collaborateur de M. Guillaume qui bafourit Soro. Et sans oublier la trahison du GPS. Simon Soro estime donc qu'il n'est pas membre du GPS de M. Guillaume qui bafourit Soro, son frère aîné. Sous-titrage Société Radio-Canada